Je vais dire bonjour à tout le monde. Merci d'être ici en ce beau matin pour un séminaire FORGE. Ceux qui étaient là hier ont vu la première partie. On est à la deuxième partie du séminaire. Je vais vous présenter l'équipe. Je vais les laisser se présenter. On va commencer par Laurence. Laurence, si tu veux bien te présenter. Oui, puis je m'excuse d'avance. Il y a des travaux devant chez moi. Ça vient juste de commencer. Je vais mettre les écouteurs. Alors, Laurence Brouillère, professeure associée au Centre R. J'ai pu coordonner ce beau projet-là. Avec l'équipe ici présente. Marianne. Bonjour, je m'appelle Marianne Renaud-Rolletag. Puis j'accompagne le projet FORGE en tant qu'estagia. Puis je suis étudiante à la maîtrise en études politiques africaines à l'Université de Sherbrooke. Merci, Marianne. Guillaume? Bonjour, Guillaume Moreau, candidat à la maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM et auxiliaire de recherche pour le projet FORGE. Marie-Ève? Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Marleau. Je suis coordonnatrice au comité pour les droits humains en Amérique latine. Nous avons fait partie du comité de pilotage du projet FORGE depuis les tout débuts. Isabelle? Ton micro, Isabelle. Oui, merci. Merci, Martine. Merci beaucoup, Laurence, pour ce séminaire. Alors, Isabelle Orellana, je suis co-chercheure de ce projet. Même si je n'ai pas été aussi présente que je l'aurais souhaité, je suis de près. Avec les activités, les écrits, puis avec beaucoup d'admiration de tout ce travail extraordinaire qui a été fait. Je suis ici aussi directrice du Centre de recherche en éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Et voilà, directrice du projet Résist Action sur les dimensions éthiques et politiques, critiques et politiques de l'éducation relative à l'environnement, en contexte de conflit sociologique associé à l'extractivisme, duquel Laurence aussi fait partie. Alors, merci beaucoup pour ce séminaire. Moi, mon nom est Martine Chaplin, je suis de Hauts-Secours et j'étais sur le comité de pilotage du projet FORGE. On va commencer ce matin par dire qu'on reconnaît que les terres où nous menons notre activité font partie des territoires traditionnels des nations et que la virtualité de nos activités nous invitent aussi à une reconnaissance des communautés qui subissent les problèmes dus à nos échanges via les centrales énergétiques et les activités extractives corollaires aux technologies qui sont déployées pour y parvenir. En tant qu'organisation centrée sur la justice sociale et environnementale, nous pensons qu'il est nécessaire de parler ouvertement des injustices passées et actuelles commises envers les premiers peuples. Je vais passer maintenant la parole à Marie-Ève qui va nous faire en contexte des luttes pour la justice énergétique au Québec et en Amérique. Latine. Alors, à toi, Marie-Ève. Merci Martine. Donc, je vous salue à partir d'un territoire à Benaki, sur le mont Mégantic, dans la réserve des étoiles. J'aimerais d'abord exprimer aujourd'hui en tant qu'organisation de solidarité internationale, j'aimerais exprimer ma profonde solidarité et préoccupation pour le peuple colombien qui vit actuellement une répression profonde qui est dans les rues en train de défendre leurs droits et leur pays. Donc, je ne vous apprendrai sans doute rien en vous disant que le modèle énergétique actuel répond à la demande du marché et à des intérêts des grandes corporations qui ont le contrôle sur le secteur de l'énergie, à l'accroissement de la productivité à tout prix. Dans ce modèle, l'État et le gouvernement interviennent le moins possible afin de garantir justement la liberté du marché puis mettre en place des mécanismes d'appui au secteur privé. Ce faisant, les politiques néolibérales amènent un développement agressif dominé par des entreprises privées puis des grandes institutions financières internationales. De plus en plus, le système social et politique s'effrite alors que les élites privilégient les intérêts économiques qui nuisent à l'épanouissement intégral de l'ensemble de la population et j'ajouterais même de tous les vivants et principalement ce qui a trait aux droits et aux libertés économiques, sociales et à la liberté d'expression. Au niveau de l'environnement, ce modèle néolibéral est accompagné d'une intensification du processus d'exploitation des richesses naturelles. On parle ici d'un forêt, tarara, pétrole, eau, mine, gaz naturel, biodiversité qui vise à générer une plus grande richesse économique puis satisfaire ce marché grandissant qui n'a pas arrêté de grandir d'ailleurs, même en contexte de pandémie. À l'heure actuelle, vous le savez, au sud comme au nord, on constate une absence d'acceptation sociale et de consentement dans de nombreux projets énergétiques. Donc, ce sont les droits à une information complète, préalable et éclairée, à la consultation, à la participation au consentement des peuples, notamment les peuples autochtones, les premiers peuples, qui concernent des projets de développement, ne sont dans la majorité des cas pas respectés. Divers mouvements dénoncent ces violations et revendiquent l'inspiration d'un processus démocratique autour de la décision d'exploiter ou non nos biens communs. L'exploitation des ressources naturelles, ou ce qu'on peut appeler ressources naturelles, peut paraître effectivement naturelle et nécessaire pour la production d'énergie à court terme, de même que pour le développement de l'économie, du progrès, de l'amélioration de la qualité de vie. Mais cette façon de concevoir l'énergie mène-t-elle réellement au, ce qu'on appelle, le développement? Lorsque nous approfondissons l'étude du comment, du pourquoi, du pour qui on génère cette énergie, on se rend compte que les populations locales, rurales et même urbaines sont souvent affectées négativement par le modèle énergétique en vigueur. Donc, de nombreux citoyens et citoyennes des mouvements sociaux au sud au nord se mobilisent, s'organisent pour proposer des alternatives, des alternatives au mode de vie et au modèle économique en vigueur. Donc, la défense des droits humains et la protection de l'environnement, des biens communs deviennent les axes centraux de leur revendication. Une solidarité entre les mouvements est nécessaire et souhaité, car les enjeux sont graves et complexes, puis impliquent notre nécessité de globaliser cette lutte. Donc, plusieurs mouvements cherchent donc à se lier à une plus grande diversité d'alliés sur les plans national et international. Donc, c'est pourquoi au CEDAL, entre autres, on a contribué à tenter de tisser des ponts entre les mouvements qui luttent pour une justice énergétique, qui implique, dans un premier temps, de développer des alternatives énergétiques qui ne sont pas fondées sur les combustibles fossiles, destructeurs, tant localement que globalement, ainsi que de promouvoir des sources d'énergie renouvelables et de moindre impact. Ça l'implique aussi de considérer les différentes formes d'approvisionnement de l'énergie lesquelles devraient être disponibles pour l'ensemble de la population. Ça l'implique de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de la population, décentraliser, autonomiser, diversifier et adapter la production d'énergie aux lieux d'origine et aux besoins locaux. Et finalement, d'arrêter tout type de projet faisant appel à la dépendance et à la destruction des biens communs, compromettant le bien-être et le bien-vivre local et national. Donc, les informations que je vous ai transmises sont tirées, entre autres, d'un petit document qu'on a fait qui s'appelle « Énergie pour qui et pourquoi ? » en 2015, lorsqu'on a travaillé avec le mouvement des personnes affectées par les barrages au Brésil. On avait travaillé également avec le réseau québécois, des groupes écologistes au Québec sur ce document-là, et le mouvement Rios Vivos, Rivière-Libre de la Colombie. Donc, on s'était intéressés à faire des ponts entre les luttes contre la justice énergétique. Donc, je vais m'arrêter là pour pouvoir poursuivre ce séminaire. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci Marie-Ève. Elle va aussi animer une partie de la matinée ce matin. Je vais laisser la parole à Laurence pour qu'elle nous fasse un aperçu d'ensemble de la recherche forte, du projet de recherche. Oui, merci Martine. Merci Marie-Ève pour… Puis là, je vais vous partager mon écran d'un instant à l'autre. Alors, voilà. Merci Marie-Ève pour cette… Oups! Excusez, j'ai pas bien manipulé. Je recommence. Et voilà. Merci Marie-Ève vraiment pour cette riche mise en contexte qui soulève des enjeux vraiment cruciaux de justice énergétique ici et à l'international, en particulier en Amérique latine. Alors, voilà. Donc, suite à cette mise en contexte, oui, je vais présenter, donner une vue d'ensemble de ce projet. Hier, dans le cadre du premier séminaire, on a pu présenter les résultats du volet 1 de la recherche qui consistait en grande partie en une enquête diagnostique des besoins de formation réciproque dans la mobilisation citoyenne au Québec sur les questions énergétiques. Puis aussi, bon, c'est ça, les enjeux de cette formation-là, les opportunités, etc. Puis là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va approfondir davantage sur trois des besoins prioritaires qui ont été identifiés dans le cadre de la recherche. Donc, un premier besoin, ça aura été d'arriver à apprendre ensemble à intervenir dans l'espace politique municipal. Un second besoin, ça aura été d'apprendre soin les uns des autres de soi et les uns des autres au regard de situations d'épuisement militant puis des co-anxiétés. Puis un troisième besoin qu'on pourra explorer ensemble, c'est celui d'apprendre à travailler ensemble en dépit de visions divergentes puis en faisant une place particulière aux groupes en situation de marginalisation. Alors, voilà. Donc, bon, voilà le comité de pilotage, en fait, qui a été présent du début à la fin, qui a orienté cette recherche-là, qui l'a suivie depuis ses tout débuts. Je parlerai un peu plus de son rôle, mais peut-être vous dire, en fait, quelques mots sur les origines de ce projet-là. D'abord, bon, différents travaux qu'on a pu mener au centre-air. Bon, entre autres, les travaux de l'UCCOV, d'Isabelle Orelana, qui est ici avec nous aujourd'hui, de moi-même. On a pu caractériser les apprentissages en termes de processus et de résultats qui ont été réalisés dans des mouvements éco-citoyens, dans l'urgence, avec beaucoup de courage. Puis, on a pu souligner les apports cruciaux des intelligences citoyennes qui se forment dans ces mouvements-là, puis à quel point ces dynamiques-là apportent dans l'espace public pour mieux comprendre les questions socio-écologiques d'Yves. Puis, bon, on regarde l'immense chantier de transition écologique qui est là devant nous. On a voulu appuyer, soutenir des dynamiques de formation réciproque dans une mobilisation qui est de plus en plus intersectorielle aussi. Donc, oui, les groupes écologistes se mobilisent, les groupes citoyens qui se mobilisent souvent, par exemple, contre un projet de développement, un projet extractif ou un projet de développement énergétique, mais aussi les syndicats se mobilisent de plus en plus, les universitaires, les personnes autochtones se mobilisent. Donc, on a voulu pouvoir apporter dans cet esprit-là de formation aussi intersectorielle. Puis, dans la perspective d'offrir des appuis qui soient structurants pour le dialogue des savoirs puis la co-construction de savoirs au quart des loupes. Donc, avec ces idées-là en tête, on a formé le comité de pilotage qu'on a pu présenter. Maude Prudhomme n'est pas avec nous ici ce matin. Elle était hier avec nous pour le premier séminaire. Puis, on s'est fait accompagner par le service aux collectivités de l'UQAM tout au long du projet. Puis, on a accueilli, bon, à partir de janvier dernier, Marianne Renaud-Robitaille à titre de stagiaire puis qui a joué un rôle vraiment important, entre autres, pour faire les ponts entre les résultats du projet FORGE et puis le projet Québec-Zen du Front commun pour la transition énergétique. Et puis là, bien, parmi les différentes questions socio-écologiques vives qu'on aurait pu choisir au début de ce projet-là, bien, avec Martine, avec Marie-Ève, avec Maude, on a vu que c'était la question énergétique qui nous apparaissait prioritaire à traiter. Puis, rapidement, on s'est positionnés, en fait, dans une perspective de justice énergétique. Puis là, Marie-Ève a vraiment très bien exprimé pour quelles raisons on a pu le faire. Alors, parmi des éléments de problématiques à l'origine de ce projet-là, bien, Marie-Ève en a mentionné vraiment beaucoup dans sa mise en contexte. Peut-être que je rajouterais l'idée qu'il y a vraiment une vision techniciste aussi de la transition énergétique qu'on peut observer dans les médias, dans l'espace public. La transition énergétique, ça fait appel à un imaginaire technoscientifique. On va se poser des questions comme comment réussir des gains substantiels d'efficacité énergétique dans différents secteurs économiques, comment arriver à stocker de l'énergie dans un réseau de production énergétique multimodal, là, où il y aurait, par exemple, hydroélectricité, énergie solaire, énergie éolienne qui convergerait. Donc, ce type de questionnement-là est important, mais on a besoin de se poser aussi des questions plus de fond, comme Marie-Ève l'a évoqué, l'énergie pour qui, pourquoi, qui décide vraiment, quelle valeur est-ce qu'on veut mettre de l'avant dans une transition énergétique, comment l'envisager, cette transition-là, dans une perspective de justice sociale. Donc, à travers ces questionnements-là, les groupes éco-citoyens développent des savoirs vraiment cruciaux, puis qui sont pourtant pas assez reconnus dans l'espace public, et même pas encore assez dans les mouvements citoyens. On en a parlé, ça, davantage, hier. Donc, ça, ça soulève des enjeux de justice cognitive ou de justice épistémique. On voudrait arriver à décoloniser les savoirs, puis donc, ce qu'on observe, c'est vraiment ce manque de reconnaissance-là des savoirs non scientifiques, tels que savoirs autochtones, savoirs citoyens, savoirs ancestraux, savoirs expérientiels, tous ces savoirs-là qui permettent, en fait, de nous faire voir différentes dimensions des réalités environnementales, différentes dimensions des problématiques énergétiques. Donc, voilà, on veut qu'ils soient davantage conviés dans l'analyse des enjeux, autant dans nos luttes que dans l'espace public. Alors, l'objectif général de notre projet, ça aurait été de cerner le potentiel. C'est une recherche-action, donc, cerner le potentiel et les perspectives de déploiement d'un réseau de formation réciproque par et pour les actrices et les acteurs qui sont impliqués dans la transition énergétique, porteuses de justice sociale au Québec, mais en faisant toujours ces ponts aussi, ou dans la perspective de ponts de solidarité internationale. Puis hier, quand on a pu présenter le cadre conceptuel de la justice énergétique qui nous a portés dans le projet FORGE, mais qu'on a conçu, puis avec lequel on a cheminé, bien, il y avait cette dimension-là qui était importante. Donc, par et pour, les actrices et les acteurs qui sont ces gens, bien, ce sont des groupes citoyens, des groupes écologistes, des groupes communautaires, syndicats, personnes autochtones, universitaires, donc les gens que j'ai nommés un peu plus tôt. Puis, il se trouve que ces gens-là, bien, ces groupes-là sont pour la plupart représentés au sein du Front commun pour la transfert énergétique, qui essayent aussi de, de plus en plus, depuis ses débuts, mais qui fait de plus en plus d'efforts pour dialoguer avec des communautés marginalisées, mais aussi avec des personnes autochtones qui sont mobilisées sur les questions énergétiques au regard de ce qui se passe sur leur territoire. Et en 2019, donc un an après avoir débuté le projet, on a trouvé important de s'arrimer au projet Québec ZEN pour zéro émission nette du Front commun pour la transition énergétique. Le Front prenait de plus en plus d'espace dans la militance, puis aussi dans l'espace public sur les questions énergétiques et avait des projets vraiment porteurs comme une feuille de, bon, l'élaboration d'une feuille de route dans un exercice de vaste dialogue social, donc une feuille de route pour une transition énergétique qui soit porteuse de justice sociale. Et ce projet Québec ZEN qui vise à soutenir, soutenir, voyons, excusez-moi, le déploiement de collectivités résilientes, de collectivités carboneutes dans une perspective de justice énergétique dans différents territoires au Québec. Alors voilà, un aperçu maintenant de notre projet. Donc après avoir composé le comité de pilotage, élaboré ensemble les objectifs, bon, avoir conçu une méthodologie, on a pu faire un premier volet où on a cerné, articulé les visions, les besoins spécifiques, les opportunités, les enjeux qui sont liés au développement d'un réseau de formation réciproque pour la justice énergétique au Québec, qu'on a voulu éventuellement camper dans le cadre du Front commun pour la transition énergétique. Donc on a réalisé une enquête auprès de 25 personnes à cet effet-là. Puis on a caractérisé les représentations de la justice énergétique chez ces gens-là, en menant en parallèle une recension des écrits sur le sujet pour pouvoir construire notre cadre conceptuel. Puis là, bien, ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est les résultats de notre volet 2 où on a pu approfondir, donc en caractérisant les principaux enjeux relatifs aux quatre besoins que j'ai exprimés tantôt. J'en ajoute en fait. J'ajoute le quatrième maintenant, donc celui d'apprendre à mieux collaborer encore entre milieux engagés et universités. Puis ensuite de ça, on a pu élaborer des stratégies de collaboration et de co-formation qui puissent aider à répondre à ces besoins-là dans le contexte du Front commun. Puis, bon, la dernière étape qu'on est en train de vivre, en fait, où est-ce qu'on s'assure de vraiment pouvoir mettre en oeuvre des aspects du projet qu'on a pu élaborer. Donc, on s'implique depuis l'hiver au sein du caucus inclusion-alliance-convergence du Front commun, caucus qu'il y a vu le jour justement cet hiver. Puis, on a organisé les dernières semaines quatre ateliers de formation réciproque sur chacun des thèmes que je viens d'évoquer, qu'on a approfondis dans le volet 2. Donc, on a eu plus de 80 participants de 42 organisations qui ont participé à ces rencontres-là, où justement, on travaillait dans une dynamique de co-construction de savoirs à partir des résultats de notre projet FAUX. Voilà. Alors, tout au long de ce projet-là, bien, notre comité de pilotage était là pour co-analyser avec nous les résultats, s'ajuster en cours de route. Puis, on a co-édité le rapport du projet qui va être disponible d'ici le tout début de juin. Puis, l'équipe a vraiment co-animé les différents moments de rencontre, entre autres les midis de la transition, les ateliers dont je viens de vous parler dans le cadre du Front commun. Alors, voilà les quatre besoins prioritaires, bien, je les ai pas mal déjà mentionnés. Et donc, on pourra, en fait, approfondir ça ensemble, dans le courant de l'avant-midi. Alors, je passerai la parole à Guillaume pour qu'il nous parlera un peu plus de la méthodologie qu'on a poursuivie. Donc, pour la méthodologie du volet 2, l'objectif spécifique était de caractériser les objectifs. On en avait deux sur les quatre objectifs qui ont été mentionnés plus tôt. Donc, caractériser les principaux enjeux relatifs aux besoins prioritaires à la sortie de l'enquête et élaborer des stratégies de collaboration et de co-formation pour y répondre dans le contexte des futurs chantiers régionaux de la transition énergétique québexienne. Donc, dans le fond, par rapport, quand est arrivé le deuxième volet, il y a eu un arrimage avec les chantiers régionaux. Et on a, avec le front, on a développé quatre, bien, en fait, on a développé quatre discussions thématiques sur les différents enjeux. On a fait des recensions des crises scientifiques aussi sur ces quatre thématiques-là et des observations participantes. Ensuite, faire des ateliers de co-analyse des résultats avec le comité de pilotage pour pouvoir présenter par la suite dans les midis de la transition, les résultats, en fait, de ces groupes de discussion-là qui étaient avec des personnes qu'on pourrait dire comme experts, mais au niveau de ce qu'on parlait hier de la justice cognitive, donc pas experts universitaires, mais vraiment des gens du milieu qui pouvaient apporter une vision différente sur les enjeux puis sur ce qui pouvait ressortir du volet 1 et de la recension des crises scientifiques qui avaient été faites. Puis c'est ça. Donc, par la suite, il y a eu les midis de la transition où est-ce qu'on a fait une présentation de ces résultats-là pour ensuite reconfirmer puis voir discuter puis échanger avec le milieu puis les gens participant au front, les organisations participant au front puis aux chantiers régionaux de la transition, ce qui pouvait ressortir, ce qui pouvait émerger, en fait, des quatre thématiques. Puis on a fait un bilan, en fait, Marianne a fait un bilan de ces présentations-là, des midis, en fait. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter les enjeux, les pistes de solutions qui sont sorties de cette analyse-là lors du volet 2 et aussi par rapport à la présentation pendant les midis de la transition, ce qui est ressorti aussi des milieux suite à ces pistes de solutions-là. Qu'est-ce qui ressortait comme étant intéressant puis ce qui a émergé par la suite. Donc, je laisserai la parole à Laurence pour présenter le premier des enjeux qui vont vous être présentés aujourd'hui. Merci, Guillaume. Puis peut-être mentionner que ce qu'on a prévu, c'est de présenter chacun des thèmes, mais après la présentation d'un thème, d'ouvrir à une discussion, pas attendre à la fin de la présentation, à la toute fin. Ça fait qu'on pourra fonctionner de cette manière-là. Je pense que j'avais oublié de le mentionner tout à l'heure. Puis on aura Martine et Marie-Ève qui pourront animer ces discussions-là. Et voilà. Donc, on commence par la fin. On commence par les objectifs de recherche qu'on a eus spécifiquement en lien avec la priorité 4, qui était d'apprendre ensemble à mieux intervenir. Ou en fait, c'est ça, dans l'enquête FORGE, en fait, il y a beaucoup de participants, participantes qui ont dit qu'on aurait intérêt à être plus présent dans la politique municipale parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup de choses qui se passent là qui ont des incidences importantes sur notre territoire, mais aussi sur les choix énergétiques qu'on fait. Alors, voilà. Donc, un premier sous-objectif qu'on a eus, ça a été d'arriver à identifier des visées et des approches de collaboration et de co-formation avec des élus locaux dans le cadre des futurs chantiers. Parce que plusieurs des personnes qu'on a interviewées nous disaient qu'il faut qu'on arrive à former nos élus. Ces gens-là, ils ont des décisions importantes à prendre puis souvent, on a l'impression qu'ils ne maîtrisent pas assez leurs dossiers, soit parce qu'ils n'ont pas assez de temps, soit pour toutes sortes de raisons. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Donc, puis, on s'est dit, bon, d'accord, on va regarder qu'est-ce qui pourrait être fait en termes de formation avec des élus, mais on va aussi regarder ce serait quoi les avantages puis les risques liés au fait d'investir du temps et des énergies à des activités de formation avec des élus. Puis, on va voir aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se co-former en tant qu'organisation militante qui pourrait intervenir dans les espaces politiques municipaux. Donc, quelques éléments de contexte sur ce milieu-là. Il faut savoir qu'au Québec, il y a plus de 1000 municipalités dont la grande majorité, la très grande majorité sont de petites municipalités, donc de moins de 10 000 habitants. Il faut savoir aussi que les conditions d'exercice du pouvoir sont très disparates. En fait, dans des petites municipalités, les conseillers, conseillères, maires, maires, maires vont faire leurs activités de manière parfois bénévole ou avec un très petit salaire, tandis que dans des villes plus importantes, ils vont avoir des très bons salaires. donc c'est ça, il y a des conditions très variables. Environ la moitié aussi des élus municipaux sont élus par acclamation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposants, donc ça nous dit qu'il y a comme un peu un manque d'investissement dans la politique municipale. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dernièrement a été lancée la vague écologiste, pour une vague écologiste au municipal, une initiative éco-citoyenne et puis d'autres de ce type-là aussi qu'on a pu voir. Donc, c'est ça. Puis finalement, on sait qu'il n'y a aucune formation formelle, aucune loi qui encadre la nécessaire préparation à l'exercice du pouvoir à l'échelle municipale. Puis enfin, peut-être mentionner que ce sont par ailleurs principalement des hommes blancs d'un certain âge qui occupent les fonctions de conseiller ou de maire et puis de manière générale, les statistiques reflètent un important manque de diversité. Et donc, dans ce contexte, il y a une participante à la recherche qui est une spécialiste intervenante en développement territorial qui nous confiait que les élus municipaux sont souvent démunis face à leur réalité et de plus en plus, il y a un paquet d'acteurs qui veulent les former parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas compétents pour jouer leur rôle. Donc, elle nous invitait, cette participante-là, à essayer de se mettre dans la peau d'un élu et elle dit imaginez le contexte que ça crée pour eux, il faut développer aussi cette empathie-là. Ce n'est pas évident. Connaissant leur contexte, ça ne m'intéressera jamais de vivre cette expérience-là, être élu parce qu'ils n'ont pas les conditions pour bien jouer leur rôle. Donc, parmi des éléments de contexte, également, on peut mentionner qu'en 2015, il y a eu une reconfiguration au Québec des instances de gouvernance municipale qui a favorisé une centration des pouvoirs au sein des MRC, les municipalités régionales de comté, donc l'échelle supralocale, puis qui a causé aussi l'abolition des conseils régionaux des élus et des centres locaux de développement. Donc, dans cette reconfiguration des pouvoirs-là à la faveur d'une vision assez néolibérale du développement, les municipalités québécoises se retrouvent souvent aiguillées vers l'attraction de capitaux exogènes. Donc, vous voyez le lien entre cette reconfiguration-là puis des grands projets qu'on peut voir se dessiner en ce moment au Québec. Par ailleurs, la loi, visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, ça c'était le titre de la loi, a fait en sorte qu'en matière de développement local, les élus municipaux se retrouvent désormais face à face avec les organismes et les associations citoyennes. Donc, cette nouvelle configuration-là des acteurs locaux, elle offre en fait un terrain qu'on va dire assez fertile aux confrontations. Puis on va le voir, c'est ce qui est sorti aussi dans l'expérience que nous ont partagé les participants et les participantes à la recherche. Donc, cette nouvelle loi, elle donne aussi aux élus municipaux le pouvoir de remplacer la procédure d'approbation référendaire qui est contenue dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme par une politique de participation publique locale. mais dans les faits, ce qu'on observe, c'est qu'on invite le plus souvent à investir les mêmes espaces démocratiques que par le passé. Donc, globalement, on peut dire qu'il y a une perte démocratique. Au cours des dernières années, il y a donc eu une municipalisation du développement d'une certaine manière, mais de manière qui semble avoir fragilisé les acquis en matière de dialogue social et de participation citoyenne. Donc, un contexte que j'esquisse rapidement mais qui n'est pas simple. et donc, ce qu'on a pu observer, c'est que vraiment, il y a tout un ensemble de savoirs et de compétences à co-développer pour, si on veut, intervenir avec agilité dans le contexte municipal. Donc, comprendre le fonctionnement de municipal et supralocal, ce serait un premier niveau de co-formation qui pourrait avoir lieu entre groupes mobilisés. puis ça, ça a été corroboré encore dans les midi-forges qu'on a fait dernièrement, donc le midi qui portait sur ce thème-là. Puis, bon, les questionnements qu'on peut se poser à cet effet-là, bien, quelles sont les lois qui encadrent les activités des gouvernements? Quelles sont les aires de compétences reconnues, les pouvoirs élevés des gouvernements locaux? Donc, voilà. Puis, ensuite de ça, on a cherché aussi dans notre recherche en lien avec la priorité 4 à saisir les enjeux de la mobilisation des élus. Bon, on nous a dit que les élus d'une petite municipalité se retrouvent souvent accaparés avec leurs responsabilités de gestion. Donc, comment arriver à donner du temps, nous dit une participante, et de l'espace aux élus qui ne doivent pas être des gens qui s'y est, qui désouïe-vous aux fonctionnaires, qui les fonctionnaires, eux, sont là, restent de mandat en mandat et puis souvent, c'est eux qui connaissent le mieux les dossiers. Donc, comment arriver aussi à le faire pour ne pas qu'ils soient paniqués par les décisions à prendre sans temps ni espace pour réfléchir. Les gens nous ont dit souvent, les élus municipaux, ils sont pris dans les trucs de voirie, dans les trucs de gestion, c'est ça, donc, de gestion des matières résiduelles, de gestion des réseaux d'eau potable, de gestion, donc, tous ces aspects plus de gestion, gestion de permis et tout ça, gestion de déneigement. Bon, alors, ça laisse moins de temps pour penser à changer de cap. Ensuite de ça, on nous a dit qu'il y avait une prégnance d'un certain paradigme du développement régional dans le milieu municipal. Pour illustrer ça, il y a un participant qui nous disait que dans sa région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on s'est toujours fait développer par l'extérieur. Ça a été Alcan, Price, Abitibi-Beau-Water qui est résolu maintenant. Donc, quand il y a un projet comme GNL, le Québec, ou Énergie Saguenay qui débarque, bien, les gens, ils se disent que c'est juste le prochain projet industriel proposé par l'extérieur. Donc, les gens n'ont pas le réflexe souvent de remettre ça en question. Ceci dit, ils ont tout un beau projet au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec le dialogue, le projet, je pense que c'est le dialogue territorial, le nom m'échappe spécifiquement, mais donc, en tout cas, ils se sont dotés justement d'un bel espace de dialogue social sur la transition énergétique ces derniers mois. Enfin, il est clairement ressorti de notre recherche qu'il y a un malaise généralisé avec le dissensus chez les élus. Ils ont très, très peur de la confrontation de manière générale d'une participante. Une autre intervenante, elle indiquait que la peur des élus, c'est palpable dans les conseils municipaux. La formule municipale, elle est très close, si on pense aux séances de conseil, on doit faire un préambule très court, on doit absolument poser une question pour pouvoir intervenir en tant que citoyen, puis on n'est pas donc dans le dialogue. Puis enfin, les élus municipaux vont souvent percevoir la société civile comme étant tannante ou menaçante. Donc, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Donc, face aux éléments de contexte que je viens d'esquisser, aux enjeux qui ont été soulevés, puis à la perspective aussi d'une douzaine d'initiatives territoriales de transition énergétique qui vont se mettre en place, ça a commencé à se mettre en place à travers le projet Collectivité Zen, on a développé un certain nombre de pistes d'action. Donc, dans un premier temps, pour organiser la mobilisation locale, une des pistes qui est ressortie, c'est d'arriver à mener un exercice d'analyse collective du jeu politique local. Puis ça, ça peut aisément se faire dans l'idée de faire un diagnostic territorial, ça c'est prévu en fait dans la démarche des Collectivités Zen, donc s'attarder à chacun des acteurs, donc dont les élus, bien sûr concernés par le projet de transition, en caractérisant ce qu'on connaît de leurs positions respectives par rapport à la transition, aux initiatives citoyennes et écologistes aussi de manière plus générale. Une autre piste qu'on a pu mettre en exergue, c'est celle de fonder une assemblée populaire à l'image de ce qui a été fait dans le Bas-Saint-Laurent, l'Assemblée citoyenne des Basques à trois pistoles, donc une initiative vraiment porteuse. Ça aussi, ça a été ramené dans les midi-forges il y a quelques semaines. On nous a dit que c'est ça. Les gens, ils croyaient beaucoup, mais qu'ils voulaient aussi avoir des exemples d'endroits où ça avait été réalisé puis de quelle manière ça avait été fait. Donc, dans une assemblée populaire, on forge enfin un espace de démocratie directe qui est non-partisan puis qui peut devenir un important espace de dialogue des savoirs, de revendication et aussi de planification collective. Si on veut développer des collaborations avec des élus sur la base de ce premier diagnostic-là, on pourra penser les objectifs de justice énergétique entre autres à travers des projets concrets assez circonscrits pour développer une culture de la transition énergétique juste au fil de la collaboration. Ça, c'est une des pistes, OK? On peut voir sa pertinence selon le contexte. On nous a aussi dit l'importance d'investir les réseaux de municipalité pour favoriser les effets boule de neige. Donc, faire connaître les bons coûts, c'est des associations qui fonctionnent beaucoup sur ce principe-là. Donc, ce qui se fait bien dans une municipalité, les élus d'une autre vont vouloir en fait essayer de se l'approprier puis de pouvoir transférer certains des éléments d'une initiative dans leur propre contexte. On a aussi avancé de privilégier une diversité de contextes de rencontres avec les élus. Bon, c'est sûr, en temps de pandémie, ça, c'est moins évident. On se rencontre surtout derrière des écrans, mais lorsqu'on pourra se revoir à nouveau, favoriser les échanges aussi plus informels. Une autre piste qu'on a eue, c'est mettre sur pied en fait des comités de travail intersectoriels qui impliquent des élus, donc de se dégager des espaces pour aller plus en profondeur sur certains dossiers puis viser une certaine gouvernance partagée sur certains dossiers. Puis, en fin de compte, impliquer activement aussi les fonctionnaires. Tantôt, j'évoquais le fait que c'est souvent eux qui maîtrisent le mieux les dossiers, donc aller vers les fonctionnaires qui sont les plus sensibles aux questions environnementales et justice sociale. Bon, en termes de… En fait, c'est ça, on a un autre registre de pistes d'action qu'on peut proposer à la suite de nos recherches puis qui concerne la perspective de formation collaborative entre acteurs locaux, incluant les élus. Ça ouvre des perspectives intéressantes, mais on va voir aussi que ça présente certaines limites. L'idée de former des élus locaux ou de se co-former avec eux est apparue globalement porteuse par les participants à la recherche forge. Ceci dit, on s'est aussi demandé est-ce qu'il est possible vraiment de conjuguer la formation des élus avec une approche décoloniale qui est préconisée dans la visée entre autres d'une transition énergétique porteuse de justice sociale. Puis, il y a une participante qui nous a dit à cet effet-là que si les gens sont au pouvoir, il y a des raisons. Si ces institutions-là ont le pouvoir, il y a des raisons et rapidement, on peut entrer en contradiction. Donc, ça crée des malaises, ça crée des non-dits. Est-ce qu'on va gagner en force comme mouvement quand on fait ça? Donc, voilà, c'est des questionnements qu'il faut garder en tête. Dans cette perspective, on cherchera donc à éviter même de manière indirecte que les efforts de mobilisation des élus vers une démarche territoriale aient pour effet de renforcer leur pouvoir. Donc, on va essayer davantage d'ouvrir le dialogue avec ces gens-là dans une perspective critique. voilà. Bon, puis, lorsqu'il va être jugé pertinent de collaborer avec les élus pour faire avancer un projet territorial, bien, il y aurait lieu d'envisager le choix d'approche et de stratégie à mettre en œuvre dans une approfondissement, dans une optique d'approfondissement de la démocratie locale. Donc, dans ce sens-là, on va vouloir privilégier le développement de compétences relationnelles et de dialogue. Ça, ça a été vraiment avancé par, je pense, l'ensemble des gens de notre groupe de discussion. Donc, travailler sur le dialogue, pas le débat. Déconstruire les élus, les peurs, les craintes. Donc, ça, c'est une des participantes qui a évoqué ça. Le principal défi, nous dit une autre personne, c'est de créer un dialogue pour comprendre les différents mondes. Ça, c'est important. Comprendre d'où on arrive à pouvoir accéder dans une certaine manière à l'histoire de vie des élus, mais pas seulement des autres acteurs qui sont là autour. Puis, même le mot formation, nous dit cette personne-là, c'est un peu top-down dans l'approche. Donc, c'est d'abord de créer un dialogue pour tenter de comprendre et après, avancer des pistes qui puissent être communes. Donc, en privilégiant l'approche dialogique, on peut plus facilement saisir les différentes perspectives des acteurs du territoire, comprendre aussi les raisons d'être de ces positionnements-là. Donc, avec une approche comme celle-là, on valorise la capacité de se décentrer de ses propres perspectives. Puis ça, ça peut permettre en retour de développer une compréhension beaucoup plus fine aussi du jeu des acteurs puis des choix d'intervention. Puis, il est ressorti aussi l'importance de développer collectivement des compétences d'analyse systémique et critique puis aussi des compétences en matière d'éthique publique. Donc, dans les approches et les stratégies pour la co-formation qui implique des élus, on a, la discussion de groupe a permis de relever que beaucoup d'acteurs en fait veulent former des élus. puis tantôt, j'en parlais à travers une citation au regard d'une diversité d'enjeux puis que ça, ça se fait le plus souvent en accent sur du contenu mais peu sur la forme. Donc, il est pourtant crucial, nous disons participants, de considérer les différentes facettes de la situation pédagogique qu'on veut créer en portant une attention particulière aussi aux apprenants. Donc, qui sont-ils? Qui sont-elles? Qu'est-ce qu'ils savent déjà? Quelles expériences ont-ils à partager? Donc, on veut aller chercher ça à travers les rencontres de formation. Donc, on va essayer aussi idéalement d'articuler les thèmes des rencontres à des enjeux territoriaux stratégiques. Donc, ça peut être une accroche en fait intéressante. Privilégier dans ces rencontres de formation-là des petits groupes. Donc, il peut y avoir un plus grand groupe mais à ce moment-là travailler en sous-groupe puis une diversité d'acteurs locaux. Puis donc, un peu comme j'ai illustré avant, d'arriver à mettre en dialogue les expériences, les savoirs qui sont détenus par les participants avec ceux des intervenants, intervenantes ou spécialistes qui pourraient être invités. Alors, ça ressemble à ce qu'on a pu mettre de l'avant au regard de ce besoin prioritaire-là. alors là, je pourrais quitter le diaporama pour qu'on puisse ouvrir à une discussion avec vous que Martine pourrait animer. Donc, je te laisserai la parole. Je ne sais pas si les gens ont des commentaires, des suggestions, des ajouts à faire. Simplement, levez la main dans votre boîte ou levez la main si vous avez des choses à dire. Je ne vois pas beaucoup de mains. Moi, je peux vous parler d'un peu de mon expérience à Haut Secours avec le municipal. Haut Secours a été formé sur la guerre des compteurs d'eau. Ça fait déjà un bout de temps en 1997 à Montréal. Pourquoi une guerre des compteurs d'eau? C'était surtout pour éviter la privatisation de l'eau de la ville de Montréal qui a été évité. Il n'y a pas de privatisation. Mieux que ça, il y a deux ans ou trois ans, la ville de Montréal a décidé de devenir communauté bleue, c'est-à-dire d'adhérer au principe de ne pas privatiser l'eau et de la garder en gestion publique. Il y a moyen de travailler. Ça ne s'est pas fait en criant ciseaux. Je dirais que ça s'est fait entre 1997 et 2017 comme dialogue avec le service de l'eau et avec différents partis politiques qui avaient différentes visions des choses. Il y a des choses qui peuvent se faire. Ça peut parfois prendre du temps. Il y a toutes sortes de façons aussi. je pense à une conseillère municipale qui est devenue mairesse de l'arrondissement de la Chine qui a commencé dans un comité de citoyens pour défendre le ruisseau Rouchard qui est un ruisseau à la Chine. Donc, des expériences de gens aussi. Je peux penser à Grenville sur la Rouge où un comité s'est fait élire parce qu'il ne voulait pas une mine. Et donc, tout le comité s'est fait élire au conseil municipal suivant. Il y a plein d'expériences de ce type-là. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou réflexions là-dessus sur aussi l'expérience qui s'en vient avec Virer vert où on demande aux gens de se présenter par les membres en politique municipale en Virer vert. Bon, ça n'a pas l'air à vouloir parler. Ça devait être clair pour voir. je ne sais pas si on peut passer à l'autre volet qui est éviter l'épuisement, prendre soin de soi et des pères par la militance. Je ne sais pas si bien tu veux prendre... Oui, Maria, vas-y. Bien, je ne sais pas si on a le temps, mais je reviendrai peut-être sur la piste de solution de co-formation entre les citoyens, citoyennes et les élus puis la dimension de rapport de pouvoir qui est là de par les fonctions puis les trajectoires des différentes personnes. Puis, tu sais, Laurence, tu l'évoquais, tu sais, les limites que ces rapports de pouvoir peuvent mettre d'emblée. Donc, en tout cas, je n'ai pas nécessairement une réflexion très approfondie sur la question, mais ça me rappelle en fait les dynamiques qui peuvent se créer lorsqu'on a un conflit social entre, par exemple, gouvernement, entreprise et communauté ou parfois les dialogues pour, tu sais, prendre une décision ou arriver à obtenir le consentement, mettons, de la communauté se voient complètement impossibles et il y a des questions fondamentales souvent quand on parle de conflits d'implantation de projets minéraux énergétiques, par exemple, où c'est des questions de cosmologie ou de vision de la vie de vision de la Terre qui sont complètement irréconciliables. Donc, qui qui rendent impossible la discussion, le dialogue puis même la compréhension. À titre d'exemple, il y a une femme Maya Guitje du Guatemala que Lolita Chavez, peut-être Isabelle Oriana se rappelle de ce moment-là, où elle nous disait, écoutez, moi, je ne peux même pas m'asseoir avec nos élus puis les compagnies qui viennent faire un projet de mine sur mon territoire parce qu'on ne s'entend pas parce qu'eux, ils me parlent de compensation financière et moi, la Terre, d'aller creuser dans la Terre, dans la Terre-Mère, c'est un viol à celle-ci. Donc, si on me parle de compensation financière ou si on me parle de techniques environnementales durables ou quoi que ce soit, pour moi, j'entends combien tu es prête à ce que je te paie pour faire le viol et combien, de quelle façon tu veux que je le fasse pour que ça te fasse moins mal finalement. Donc, elle dit, je ne peux même pas m'asseoir avec eux, on ne parle pas le même langage, on n'a pas la même vision du monde. Donc, tu sais, en tout cas, je n'ai pas de piste de solution plus en avant, mais c'est ça, je pense que parfois, le dialogue ne peut même pas se émerger ou se donner ou exister parce qu'il y a une question fondamentale de vision du monde qui est irréconciliable. Oui, Zadine. Oui, en tout cas, merci pour toutes ces réflexions. Marie-Ève, merci beaucoup pour ta présentation et tous les commentaires et réflexions qui émergent de la recherche. C'est sûr que c'est confrontant. D'une part, on voudrait travailler avec le pouvoir établi parce qu'on s'est dit qu'il faut contribuer à la formation de nos décideurs et de les sensibiliser aux questions et ça, je crois que ces efforts-là sont légitimes à faire. Toutefois, je crois que le défi principal, c'est celui d'éducation politique de la population et une éducation politique sur ces questions-là, bien sûr. Et en ce sens, je me dis, il y a un souci de plus en plus important de la part des populations, des citoyens, de récupérer les contrôles sur les questions énergétiques. Et puis, bon, il y a une vision, il y a une vision, ça, Laurence l'a évoqué aussi, qui se forge progressivement à travers tout cela, une vision de société, c'est-à-dire de considérer les questions énergétiques à partir d'une vision intégrale des modèles de société, des règles de jeu qui sont en vigueur, d'un jeu de pouvoir, d'un jeu de savoir. Et donc, je crois qu'il me paraît qu'en ce sens, au-delà de toutes les instances participatives que le système permet, soit au niveau des municipalités, qui, bien sûr, il faut les mettre en contribution au maximum, les BAP, etc., mais je crois que ces soucis de recherche, de nouvelles formes de participation et de faire valoir la voie citoyenne sont fondamentaux. et ce qui peut impliquer aussi aller dans des initiatives de désobéissance civile aussi, aller au-delà des normes, c'est-à-dire faire valoir par l'opposition publique à certains dossiers, en toute conscience, collectivement, sur la scène publique. Donc, je pense qu'en ce sens, les initiatives qui émergent en termes de prise de contrôle ou d'initiatives citoyennes communautaires considérant autour des questions énergétiques mériteraient d'être, faire l'objet de ces discussions, de ces dialogues au sein des communautés, mais aussi éventuellement avec des décideurs comme par exemple les coopératives d'énergie renouvelable, les projets collectifs d'efficacité énergétique et d'économie d'énergie, les projets collaboratifs comme par exemple des centrales photovoltaïques communautaires, il y a des pays où il y a des endroits où ça commence à se pratiquer tout ça, des communautés énergétiques, chaque collectif des panneaux photovoltaïques par exemple, etc. Donc, je crois que, mais aller au-delà de l'aspect technique de la question qui est bien sûr il y a une dimension technique qui est incontournable, mais d'aller au-delà. Donc, c'est là où je vois que la pertinence et la signification de la co-formation prend tout son sens. Donc, de vraiment ouvrir, provoquer même ce dialogue sur la question énergétique dans une perspective de vision des sociétés qui permettrait de cheminer parce qu'on ne peut pas s'y cacher. Je crois que hier, avant-hier, tous les événements où on a participé récemment sur ces questions mettent bien les points sur le fait qu'il y a un problème structurel. Ça, on ne peut pas ne pas le considérer. Donc, ces problèmes structurels et puis bon, l'état des choses et les systèmes politiques actuels sont profondément fidèles à ces modèles actuels. Donc, si nous souhaitons vraiment cheminer vers une justice énergétique, veut dire qu'il faut nécessairement se pencher sur ces questions fondamentales. Et en ce sens, l'éducation citoyenne est une éducation éminemment politique qui porte sur les questions énergétiques, les questions environnementales, mais qui est éminemment politique, c'est-à-dire qui a à voir avec comment nous conduisons nos destins communs des formes de vie, pas que énergétiques, tout en sachant que la question énergétique est quand même un pilier du fonctionnement des sociétés, mais en se questionnant, donc, en menant cette réflexion sur la question des fonds. Voilà ce que je voulais partager. Donc, il y a l'idée des démocraties énergétiques aussi. Hier, j'avais pris quelques notes, je me dis quel lien, même si l'idée des démocraties énergétiques, je crois qu'il est né davantage en Europe dans un contexte des premiers mondes, mais tout de même, quels sont les liens à établir entre la question de l'idée des démocraties énergétiques et l'idée des justices énergétiques et des souverainités énergétiques et tous ces trois concepts-là renvoient à une question de société. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Je vais donner la parole à Andrés. Merci. D'ailleurs, juste pour commencer, c'était très intéressant de voir cette perspective municipale de la participation citoyenne dans la gouvernance. Cette question des efforts, les efforts que ça pourrait prendre d'éduquer les décideurs et comment l'éducation politique de la population vient jouer là-dedans, dans mon expérience, c'est vraiment les municipalités qui sont les plus capables de connaître et d'intervenir dans la plupart des problématiques territoriales locales. Et souvent, les chocs de vision dont parlait Marie-Ève, c'est aussi un choc d'intérêt. Donc, ce n'est pas nécessairement des visions, mais je prends l'exemple d'ici, au Cile de la Madeleine, il y a un projet de quartier vert qui serait un quartier avec un circuit électrique court et qui serait complètement autonome. Or, ce quartier-là va être un quartier de business. Ça va être conçu dans les centres-villes, loin de la majorité de la population, comme un quartier pour des bureaux. Et ça reflète aussi cette idée, mettons, le développement des idroélectriques qui finit par ouvrir le territoire à des nouvelles mines, par exemple. Un autre exemple, ici, des Cile de la Madeleine, c'est celui de la crise du logement. Souvent, les acteurs, les décideurs, entre guillemets, les personnes qui ont le pouvoir politique, local, qui sont souvent dans les petites municipalités au pouvoir avec leurs proches, sont souvent les gens qui vont profiter et qui vont bénéficier de la crise du logement actuel. Donc, ils n'ont aucun intérêt, même s'ils connaissent la problématique, même si tu les éduques, ils n'ont aucun intérêt à intervenir dans cette problématique. Donc, voilà. Merci beaucoup, Andrés. Guillaume? Oui, en fait, ça m'a fait penser aussi en lien avec, justement, cet élément-là très complexe de réussir sur le territoire à travailler ensemble puis quand on a des visions du monde puis des structures politiques, des façons de fonctionner qui sont complètement différentes. puis ça me faisait penser à Radisson, en fait, qui est une ville au nord qui a été créée par et pour les barrages de la Grande, mais aujourd'hui qui est rendue à une ville quasiment fantôme avec 100, 200 habitants, mais qui est sur le territoire, un territoire minoritaire à l'octone. donc ce qui fait que les rencontres régionales sont faites en majorité avec les communautés autochtones autour de la table puis je me disais que ça pourrait peut-être être un bel endroit pour aller chercher des apprentissages, en fait, sur des façons de fonctionner autrement. Je ne pense pas que c'est un endroit qui est loin de là d'être parfait, mais je pense que dans les interactions qu'il y a entre dans ces rencontres-là, ça pourrait peut-être être un beau chantier d'exploration, en fait, pour voir après ça comment il pourrait y avoir des transpositions ailleurs. Après, les transpositions sont difficiles avant que la reconnaissance territoriale soit faite réellement. Je pense que là-dessus, c'est comme la base, on ne peut pas vraiment, puis c'est un peu la problématique première, j'ai l'impression, de tout ça parce que tant que ce n'est pas fait, les municipalités ont, oui, un pouvoir, mais un pouvoir qui n'est pas nécessairement légitime tant que ça, ce n'est pas réglé, puis qu'il n'y a pas justement un dialogue d'égal à égal qui commence à se créer sur le territoire avec les Premières Nations qui reprennent le pouvoir sur leurs droits, etc. Puis, mais c'est ça, puis je me disais, je pensais à tout ça, je disais, ah, ça, ça pourrait peut-être être une belle opportunité de voir des façons de fonctionner, puis des défis, des enjeux quand on n'est pas en situation à l'octone en plein pouvoir et autour d'une table, ce qui est souvent le cas. puis là, j'ai l'impression en parlant avec le maire l'année dernière pendant un cours que justement, il devait avoir beaucoup de sa part de modifications dans sa façon d'aborder puis dans la culture qu'il apportait parce que justement, il se retrouvait à devoir travailler en situation minoritaire, donc je trouvais ça quand même intéressant de voir, ah bon, mais comment ça peut, comment ça pourrait transformer notre façon de travailler, puis aussi, ça me rappelle, l'autre élément auquel je pensais, c'était ce que Maude parlait hier de défaire les écrous en parallèle, puis j'ai l'impression que la coformation avec les élus peut être une façon de défaire ces écrous-là en même temps qu'il y a une implication pour réussir à ce que ces droits puis cette revendication-là soient accomplies, qu'on réussisse à passer à l'autre étape qui serait prioritaire, mais que c'est comme comme disait Maude hier, des écrous à défaire tout un peu ensemble puis on dévisse un peu celui-là, on dévisse un peu celui-là, je trouvais que c'était une belle image hier qu'elle faisait là, puis c'est ça, puis je trouvais que c'est un élément super important à garder en tête dans la coformation, mais qu'en même temps, la coformation est nécessaire pour défaire complètement l'autre écrou qui est le fait de s'organiser pour que les personnes au pouvoir dans les municipalités soient prêts à dire, ben oui, c'est vrai, il faut donner place et redonner le territoire revendiqué aux Autochtones pour pouvoir avancer, donc voilà, c'était mon... Retour avec hier, puis Radisson qui pourrait être peut-être une belle ligne pour explorer un petit peu. Oui, puis c'est certain que ça s'encadre dans ce que j'entends, ça s'encadre dans le capitalisme, ça s'encadre dans la culture dominante, mais c'est l'endroit où le territoire est le plus proche, c'est-à-dire où les gens sont du territoire qu'ils vont défendre à la municipalité et c'est un endroit privilégié de contact. Souvent, ce sont des gens qui sont dans la communauté, donc on les connaît, dans les petites municipalités, les gens sont tous un peu parents aussi, ils se connaissent, donc c'est peut-être un endroit à investir en priorité ou reformer une démocratie qui est plus proche et des gens et du territoire. Je vous remercie pour ces commentaires-là, ça a été très intéressant. Guillaume, je vais te redonner la parole, mais pour que tu nous parles d'éviter l'épuisement, de prendre soin des pères. dans la militance. Oui, alors Guillaume, souhaites-tu que je partage mon écran pour ça? Parfait. C'est parti. Oui. Donc, la deuxième priorité qui est présentée aujourd'hui, donc l'épuisement militant, militant, puis comment éviter l'épuisement, prendre soin de soi et des pères, donc prendre soin de soi de façon personnelle et collective dans la militance. Donc, c'est la rencontre qu'on a faite par rapport, dans le volet 2, par rapport à cet enjeu-là. a été une petite rencontre, ce qui a permis en même temps une certaine intimité puis quand même une très grande richesse. On avait des militantes de longue date, on avait des gens aussi qui travaillaient plus au niveau du psychosocial, la recherche, donc ça a été vraiment une très belle échange et ça nous a permis de déceler des enjeux, certaines pistes qui pourraient nous aider aussi dans le travail de militance à ne pas s'épuiser puis aussi à travailler avec quelque chose qui ne partira pas, qu'il faut en fait prendre en compte comme étant présent et comme quelque chose qui va rester qui est l'éco-anxiété. et aussi le travail constant qui demande l'urgence climatique, l'urgence environnementale, l'urgence par rapport aux problématiques de justice sociale et la pression qui est là, donc autant réussir à ne pas s'épuiser mais aussi à intégrer ça comme étant une réalité qui est là pour rester et travailler sur cette réalité-là pour développer une certaine résilience. Donc, au niveau des enjeux qui sont sortis, il y avait le fait que la culture du soin n'est pas très développée dans la plupart des milieux militants, mis à part les milieux féministes et queer où on en parle vraiment beaucoup plus. On parle souvent, on va utiliser les termes anglais, self-care et collective care pour parler de la culture du soin. Le soin est aussi encore perçu comme quelque chose de clinique ou provenant du privé, donc on a encore une vision très libérale du soin, donc c'est quelque chose qu'on doit... Il y a comme une vision de consommation aussi, bon, c'est aller au spa, aller payer pour un psychologue ou une psychologue, aller... Donc, c'est tout le temps dans ce soin-là qui est souvent vu comme personnel, mais on a moins de discussions sur le fait de comment on peut travailler collectivement ensemble sur le soin et prendre soin les uns des autres et tout ça. C'est aussi une tâche qui est très genrée et invisibilisée dans les milieux, donc elle n'est pas intégrée, elle est souvent pas intégrée à la structure, donc on ne va pas lui donner une place dans les rencontres, on ne va pas lui donner... C'est quelque chose qui est fait par la bande, puis... Donc, c'est ça. Donc, ça, ça crée un poids aussi pour les personnes qui s'occupent du soin dans les groupes parce qu'on ne va pas se cacher que c'est quand même fait, il y a quand même des moments où il y a des crises, il y a des traumatismes, tout ça, puis au lieu de collectivement voir ça ensemble, bien, c'est fait plus de façon invisible dans les groupes. Ensuite, il y a aussi dans les milieux militants un climat de jugement, de compétitivité et de productivité important. puis il y a un sentiment d'urgence d'agir qui crée une atmosphère propice à l'épuisement. Donc, on a dans les groupes souvent, vous avez sûrement déjà entendu ça, les points militants, les points, tu sais, des formules comme ça de blagues, entre autres, qui sont dises, mais qui reflètent un peu cette idée-là de tout le temps être en vision de pointer du doigt les actions des autres, être tout le temps en critique, être tout le temps en idée que cette personne-là a fait tant de choses donc qu'elle est plus valable que l'autre. Il y a tout le temps cette atmosphère-là qui met du poids sur les épaules des personnes et aussi qui crée un climat très capacitiste. Donc, si une personne n'est pas en capacité émotionnelle, émotive, au niveau de son énergie, au niveau de sa santé, d'être aussi productif qu'une autre, il va y avoir un clash, il va y avoir des frictions qui se développent. Donc, ça recrée en fait beaucoup le modèle qu'on veut transformer. Dans le fond, on se retrouve à redévelopper les mêmes patterns qui vont se développer dans des entreprises, dans tout le système capitaliste. Donc, c'est un autre enjeu qui est quand même important. Sinon, on manque de ressources et de temps. Donc, on est souvent en réaction à part des projets puis on met de côté la notion de soins à cause de ça. Donc, on se retrouve devant un projet, on a l'étude d'impact qui sort, on a trois semaines pour faire la recherche, il faut qu'on fasse des manifs, il faut qu'on organise puis tout le projet, il y a une date limite puis les gens doivent travailler, c'est souvent bénévole puis il y a toute la vie à côté qui doit être faite. Donc, tout le monde est à la course puis ça crée un atmosphère qui fait que le temps est compté et on ne donne pas nécessairement place aux soins à cause de ça. Puis sinon, il n'y a pas aussi de structure pour accueillir les gens. Donc, comme je disais tantôt, le travail qui est invisibilisé, il n'y a pas de structure pour accueillir les gens qui reviennent à la suite d'épuisement. Donc, quelqu'un qui revient, qui n'est pas en situation, bon, je viens de faire un épuisement, un burn-out, je reviens, je n'ai pas nécessairement la confiance de revenir. Est-ce que, pour plein de raisons, ça peut être extrêmement difficile puis l'accueil de ces gens-là n'est pas nécessairement intégré dans les structures. Puis, les milieux militants sont aussi des milieux où on peut vivre des traumatismes importants, autant intra-structurels, donc, de situations qui vont se passer entre les personnes qui militent ensemble ou aussi face à des situations, par exemple, l'anti-émeute, des situations d'emprisonnement, des situations vécues, familiales ou de conflits ou conflits avec le village ou conflits. Donc, il y a plusieurs situations comme ça qui peuvent être vécues puis il n'y a pas non plus de structure pour parler de ces traumatismes-là ensemble. Donc, par rapport au, pour vous donner un peu une idée de certains éléments qui ont été soulevés, il y a une personne qui disait dans les milieux militants, on balaie les émotions selon la fonction même de ce dont on a besoin. Donc, par exemple, la colère peut être un super, super bien vu dans certains milieux puis dans d'autres milieux, la colère va être vue comme quelque chose de très négatif puis dépendamment de la cause, dépendamment de la culture, on va prioriser certaines émotions par rapport à d'autres mais sans prendre en compte le fait que si quelqu'un vit de la colère, la personne vit de la colère, il faut collectivement, ensemble, discuter de cette colère-là puis cheminer là-dedans. Donc, c'est ça, on a besoin dans le moment parce que nos groupes sont trop fonctionnalistes et demandent qu'on soit toujours dans la bonne attitude et dans la bonne disposition pour faire ce qu'on a à faire. Donc, ça aussi, on peut être fatigué, être, il faut être là, il faut travailler, il faut foncer, il faut donner son 110 % tout le temps. Ensuite, dans la lutte contre les pipelines, les gens qui ont travaillé le plus fort étaient tous des bénévoles. Il y a des gens qui ont mobilisé leur communauté au complet et personne ne sait c'est qui ces personnes-là, mais tout le monde sait c'est qui, Gabriel, qui nous a donné de l'argent et les personnes le remercient. Donc, il y a aussi cette idée-là du travail qui est fait, les gens qui vont porter des flyers, les gens qui vont faire du porte-à-porte, les gens qui répondent au téléphone, les gens qui vont faire des demandes de subvention, tout le travail qui est invisibilisé et qui est le travail de base qui est fait par la majorité des gens, mais qui n'est pas mis de l'avant et qui est vu comme étant ce qui structure en fait les mouvements, ce qui fait que les mouvements peuvent exister et fonctionner puis souvent, bien, c'est certains éléments, certaines actions qui vont être mis comme, oh wow, ça, ça a vraiment un impact, ça, c'est vraiment descendre une bannière sur le stade, bloquer un pont, trouver un financement, aller dans une émission pour en parler, tous les portes-paroles, toutes ces choses-là vont être vraiment mis de l'avant puis ça, ça peut être très difficile pour une personne qui met 60 heures, 70 heures et que son travail n'est jamais perçu comme étant important quand c'est vraiment des travaux, des travaux qu'on ne pourrait pas faire sans. Donc, voilà, ça aussi, ça a un impact important sur l'implication et l'épuisement à la longue. Au niveau de pistes qui sont ressorties, des pistes d'intervention pendant la rencontre, on parlait de revoir ensemble ce que pourrait être le soin afin de mieux le définir, donc s'inspirer entre autres des approches féministes du soin et pour ensemble approfondir la question puis se re-questionner sur notre vision du soin. Ensuite, on parlait aussi de mettre en relief prendre en compte les aspects collectifs et sociaux du soin, donc prendre en compte le fait que le soin, ce n'est pas seulement personnel, mais le vivre de façon collective, travailler collectivement sur le soin. On a aussi parlé des perspectives, en fait, j'ai juste un blanc, juste un instant. Oui, donc aussi parler ensemble des inégalités sociales, des rapports autant au niveau du capacitisme, au niveau des inégalités sociales, au niveau des genres, au niveau toutes ces inégalités-là ont un impact puis créent des rapports de pouvoir dans les groupes sur lesquels il faut qu'on discute pour réussir à défaire, en fait, les dynamiques de pouvoir qui peuvent créer de l'épuisement puis qui peuvent créer des traumatismes au sein des groupes. Et aussi, envisager le soin dans la réciprocité, donc se penser tantôt soignant, tantôt soigné, développer une résilience collective en lien avec ça, donc ne pas voir, comprendre que le soin, c'est quelque chose quand on soigne quelqu'un, on se soigne aussi soi-même, dans le fond, en le faisant. Donc, c'est un processus de discussion, de rencontre. Donc, justement, entre autres, les gens parlaient au niveau de la rencontre qu'on peut se parler comme qui est pour développer des passions harmonieuses, pour amener un militantisme qui est plus flexible et qui cause moins de pression extérieure et interne. Quand je pense que mon implication me contrôle et que je perds le contrôle de mon militantisme et que j'ai l'obligation de le faire, ça devient problématique. Il y a des façons pour stimuler une certaine flexibilité, une harmonie plus grande dans le militantisme, mais c'est à explorer encore. Donc, c'est ça, explorer les dynamiques de pouvoir, les dynamiques au niveau du capacitisme, au niveau des bourgs, que tout le monde se sente à l'aise de s'impliquer de la façon qu'il peut et à la mesure de son temps, de ses possibilités. On parlait aussi de l'importance d'avoir une discussion avec les gens qui arrivent dans les milieux militants, donc les jeunes militants, militantes, pour normaliser les émotions négatives, la colère, la frustration. Pas normaliser dans les... En fait, normaliser en disant un peu comme je disais tantôt, c'est des choses qui sont normales à vivre, c'est des frustrations qui vont venir, qui sont toujours présentes et il faut avoir des discussions communes là-dessus pour que ça ne soit pas vu comme quelque chose de tabou, quelque chose qui doit être mis de côté, qui doit être balayé, mais quelque chose qui a été vécu déjà par les gens avant et que pour qu'on soit plus préparé, plus résilient et qu'on échange sur des outils et que les prochaines générations de militants et militantes soient de mieux en mieux outillées pour travailler sur ces questions-là. Ensuite, au niveau d'éléments plus d'outils terrains, on pourrait dire, on parlait de profiter de l'offre de formation existante déjà sur des sujets comme l'écoute active, la communication non-violente, sur les dynamiques de pouvoir de groupe puis se faire accompagner par des organisations parce que ce n'est pas toujours facile de faire une rencontre sur des sujets aussi poignants. Ça peut créer, si ce n'est pas fait de la bonne façon, ça peut créer plus de mal que de bien parce qu'on se retrouve avec des situations qui ne sont pas refermées à la fin donc on ne réussit pas à clore un sujet. Les gens partent un peu plus mal qu'ils sont arrivés donc d'avoir un accompagnement là-dessus, ça peut aider en fait au moins à développer des outils à la base pour pouvoir limiter ce type de situation-là. Ensuite, on parle de trouver des façons de mettre en valeur le travail de tous donc souligner en particulier le travail fait dans l'ombre. On parle aussi en tant qu'organisation d'accompagner autant les personnes qui arrivent que les personnes qui reviennent post-épuisement, demander aux militants militantes quels sont leurs besoins aussi pour s'engager de manière équilibrée pour vivre globalement une expérience positive. Il y a une participante entre autres qui disait il y a eu un budget puis là on nous a dit on vous offre ça on ne nous a même pas demandé qu'est-ce qu'on avait besoin nous on aurait eu besoin juste d'un petit salaire le montant aurait pu nous permettre juste de nous donner un petit montant d'argent pour qu'on sente qu'on n'est pas à bout de souffle puis qu'on a un peu plus de place pour travailler puis donner la place à ça mais on ne nous a pas demandé on ne nous a pas on nous a juste dit bon il y a eu de l'argent voici ce qu'on vous offre puis c'est ça donc de parler aux gens puis de voir c'est quoi leurs besoins puis comme ça ils se sentent aussi plus intégrés puis participant dans le processus de développement d'une structure qui va les accompagner ensuite créer des occasions de ressourcement en nature donc pas voir juste les côtés problématiques puis de crise mais aussi voir pourquoi on se bat en fait pourquoi on milite et prendre le temps de vivre ça aussi de vivre des ressourcements et de prendre des moments pour se sentir connecté à soi aux autres puis construire une résilience à travers ça au niveau donc ça c'est un peu ce qui est ressorti de la rencontre du volet 2 puis ensuite la rencontre qu'on a faite au niveau du midi de la transition a permis de reconfirmer la pertinence d'échanger sur cet enjeu-là donc au niveau du midi ah si tu veux changer Laurence ah oui excusez je pensais que c'était oui donc il y a une confirmation de la pertinence par rapport à ça puis la rencontre du midi en fait a été vraiment vraiment riche sur ce qu'elle a apporté ça a confirmé beaucoup d'éléments que j'ai mentionné déjà à date puis on a dont entre autres le fait qu'il y avait une importance au niveau de l'écoute active la communication non violente puis il a été exprimé entre autres qu'en général la créativité dans la militance aide aussi à lâcher la pression en même temps que de prendre soin de soi et des autres dans l'action donc on voyait la création les arts dans la militance comme une façon de travailler ensemble puis de faire des événements faire des actions qui sont un peu plus ludiques puis qui vont amener une autre une autre sorte d'énergie qui va pouvoir qui permet à ce que les gens se rassemblent d'une autre façon puis ça crée des dynamiques qui sont intéressantes par rapport à l'énergie de groupe on a aussi réitéré le fait qu'il serait important d'intégrer le soin et la guérison au sein même des activités parce que des agressions sont vécues à l'intérieur des groupes pas seulement à l'extérieur de ceux-ci une personne souligne qu'il faut faire le deuil de certains éléments ensemble donc quand on a une défaite de s'asseoir puis dire bon on a eu une défaite mais on va le vivre ensemble on va pas juste le tasser puis il faut qu'on continue puis donc c'est ça et de cette façon-là on sollicite nos liens et les perspectives dans lesquelles s'inscrivent nos actions puis dans ce cas-là de faire on parlait entre autres des réunions du senti qui sont perçues d'une bonne façon pour surmonter les difficultés autant par rapport aux défaites que les difficultés internes de conflits qu'il pourrait y avoir dans les dynamiques de groupe enfin même si aucune solution miracle n'existe le travail d'équipe puis le sentiment d'appartenance demeure un moteur important chez les participants à l'atelier du midi de la transition puis même en fait pendant toutes les rencontres on parlait puis dans la recension on décrit aussi à quel point la militance oui il y a tout cet épuisement-là il y a cette course mais il y a vraiment l'engagement le développement de liens le développement interpersonnel le développement personnel qui ressortait de tout ça était extrêmement riche que les gens tissaient des amitiés profondes qu'il y avait une satisfaction à travailler pour une cause qui était plus grande qu'eux donc là-dessus il y avait vraiment beaucoup beaucoup d'éléments positifs qu'il fallait garder en considération à travers tout ça puis qu'il fallait aussi mettre de l'avant pour dire il y a des raisons positives pourquoi on fait ça c'est pas juste dans le but de réagir à des projets on grandit aussi vraiment beaucoup là-dedans puis que c'était un élément très important à garder en tête et à mettre de l'avant donc ça fait comment le tour si vous avez des questions des remarques merci Guillaume on va prendre 10 minutes à peu près pour réagir à la présentation que tu nous as fait je commencerai par citer Lorena Camunal qui est une femme guatémaltèque d'origine maya également qui fait partie du réseau des guérisseurs ancestrales au Guatemala puis elle elle dit je vais lire en espagnol elle dit sanando tu sanando tu sano yo sanando yo sanastu sanando des territorio cuerpo y tierra donc en te guérissant je me guéris en me guérissant non en te guérissant je me guéris en me guérissant je te guéris puis nous nous guérissons finalement à partir de notre corps notre terre et notre territoire donc j'ai participé là aux différentes étapes autant à l'atelier là avec au groupe de discussion sur cet enjeu là puis aussi au Mediforge donc ça m'a amené à réfléchir un peu plus profondément à la question puis ce que j'ajouterais à ce que Guillaume m'a présenté c'est que une façon aussi de mettre en valeur le soin et de mettre en valeur peut-être le droit à prendre soin de soi et à prendre soin de nous collectivement c'est peut-être aussi de reconnaître le droit à la lenteur le droit à la lenteur qui peut être mis en tension avec l'urgence d'agir donc oui là je suis un peu plus lente je n'arrive pas à tout faire mais je me donne le droit d'être un peu plus lente nous nous donnons le droit d'être un peu plus lente de ne pas arriver à répondre à ces urgences là donnons-nous aussi le droit peut-être j'essaie de me retrouver dans mes notes désolé le droit à l'erreur donc nous sommes tous en apprentissage Maud le soulignait d'ailleurs hier on est en constante évolution aujourd'hui on peut avoir une vision une opinion tranchée sur une question mais peut-être que les événements le parcours collectif qu'on a eu ensemble va nous amener dans une position qui est différente demain puis que oui on peut reconnaître qu'on a fait des erreurs tu l'as dit Guillaume qu'on a eu des défaites donc de vivre ces écueils ou ces erreurs là ensemble donnons-nous le droit aussi à la déconnexion puis je pense qu'en particulier en ce moment avec la pandémie on est connecté on est trop connecté on passe beaucoup trop de temps devant l'écran ça nous épuise ça épuise vraiment nos corps nos âmes nos cœurs nos émotions donc pensez que lorsqu'on est en contact avec le vivant avec la nature avec la terre c'est éminemment politique on est en train de prendre soin de notre terre de notre environnement on est en train de prendre soin de nous et sans doute des autres aussi donc j'ajouterai ça à ce que t'as présenté Guillaume puis maintenant j'ouvrirai donc si vous avez des commentaires pour approfondir cette réflexion allez-y Martine oui je suis d'accord avec toi il faut se débrancher pour se réenraciner c'est-à-dire revenir aux racines de ce pourquoi on fait ce qu'on fait et comme t'as raison c'est souvent en se reconnectant à la nature aux vraies choses et aux vraies motivations parce qu'on s'éparpille dans l'urgence on s'éparpille on court partout comme des poules pas de tête alors de prendre des moments pour se réenraciner pour se redire ensemble pourquoi on fait les choses et l'importance de ces choses-là on le fait pas assez on le fait pas assez souvent et puis on a parlé aussi dans ce que Guillaume a parlé de tous les arts c'est-à-dire on est souvent dans la pensée dans la parole et moi j'en suis beaucoup il y a d'autres moyens par les arts par la musique par le dessin par d'autres formes par la poésie par d'autres formes que le langage et la pensée intellectuelle pour aller se reconnecter à ce qui profondément nous fait agir puis on le fait pas assez souvent alors c'était mon commentaire merci Marie-Ève Martine ça fait le lien aussi avec la dimension de créativité que Guillaume mettait de l'avant qui avait été identifié comme une piste d'action vas-y Isabelle j'ai découvert la petite main d'accord c'est un thème si pertinent si important à aborder enfin je crois que plusieurs d'entre vous ça fait très longtemps vous êtes engagés dans les mouvements sociaux et connaissaient déjà les vicissitudes que nous pouvons traverser c'est sûr que de mon expérience moi plusieurs les savent je suis réfugiée politique je suis arrivée à ce pays en me souvant des situations de crise où beaucoup de mes amis de mes familles étaient assassinés torturés ou disparus et on a vécu donc et je connais des presses qui signifient vivre intensivement la vie des militantes des militants au sein des mouvements sociaux et vivre des situations de violence mais dans ce cas-ci une extrême violence mais il est clair que vous le savez que la réalité actuelle nous montre que la pression qui est exercée sur les activistes sociaux et environnementaux et pas que la pression la repression s'accentue de plus en plus malheureusement les leaders sociaux environnementaux ils deviennent des ennemis publics internes et on développe des systèmes répressifs de plus en plus sophistiqués pour les éliminer comme étant apparemment des menaces pour la société pour les systèmes établis et ça fait donc une situation de pression externe ou de menaces de risques externes au mouvement qui est omniprésente dans certains contextes heureusement ici au Québec nous ne les vivons pas à ce point de grafter ou de la critique bien que je ne peux pas oublier les moments que nous avons vécu par exemple avec les tentatives pas les tentatives avec le recours que Baric par exemple a émis des recours juridiques a émis pour diffamation auprès des auteurs et puis de la maison éditoriale Ecosociété lorsqu'il était question du lancement du livre Noir Canada qui offrait une systématisation de diverses recherches et divers écrits sur les situations de corruption des entreprises canadiennes en Afrique des corruptions et des violences alors je ne peux pas oublier que là on a vécu des situations quand même de fortes violences et pressions et qui se sont manifestées autant publiquement que très à l'interne il y a d'autres exemples Guillaume même il a été lui-même victime de ces situations de violences et des recours juridiques contre lui et contre d'autres militants qui s'est manifesté dans le contexte du G5 donc je dois dire il faut tenir en tout cas Marie-Ève se rappelle que lorsqu'on travaillait ensemble j'ai l'invitée à voir un couple de films qui illustrait des situations des risques dans lesquelles on embarque lorsqu'on s'engage dans des causes comme celles dans lesquelles on est engagé et je crois qu'il importe de les faire en toute conscience c'est notre conviction aussi notre plus grande force je dirais la conviction c'est une des grandes forces qui nous protège et la deuxième grande force c'est la solidarité la troisième force c'est l'alerte continuelle parce que lorsque Guillaume évoquait les risques ou les tensions internes il y a de toutes sortes bien sûr et ça on est des êtres humains et les dynamiques sociales sont complexes et puis les dynamiques de travail collectif font émerger toutes sortes de tensions et qui parfois peuvent mener à des ruptures et je crois qu'en ce sens il faut continuellement être alerte à transformer les situations des crises ou des situations de difficulté en situation d'apprentissage qu'est-ce qu'on retire de ça pour continuer à cheminer pour renforcer nos mouvements pour nous renforcer aussi individuellement mais il ne faut pas non plus oublier et ça je ne sais pas parce que je me raconte des histoires des bandits mais il y a aussi l'infiltration et ça de plus en plus on la connaît on sait qu'il y a une infiltration de la part de la police dans les mouvements sociaux dans les mouvements militants et qui souvent ils sont là avec un rôle non pas juste seulement d'informer ce qui se passe mais aussi de créer de sémer la discorde donc en ce sens il faut vraiment être alerte attentif et développer des systèmes d'alerte de surveillance d'être attentif à ce qui se passe pour mieux connaître les gens puis savoir quoi faire lorsqu'il s'agit lorsqu'il s'agit des situations de ce style-là donc moi je pense qu'il faut beaucoup renforcer les solidarités beaucoup renforcer nos liens à la terre et ça je suis d'accord en tout cas moi lorsqu'on est dans une situation difficile moi j'ai toujours j'invite mes étudiants aller en forêt aller là ressourcez-vous abandonnez-vous aux forces naturelles à l'esprit de la nature l'esprit de la nature se laisser imprégné par l'esprit de la nature se laisser inspirer la nature il y a un effet thérapeutique extraordinaire et souvent on le néglige on l'ignore et les soins lorsqu'on dit les soins c'est les soins de la nature mais c'est notre soin en tant qu'être vivant qui est possible à travers justement cet effet extraordinaire de la nature et ses dynamiques et puis bon il y a toute la question esthétique et la question spirituelle enfin il y a tellement de dimensions extraordinaires qui peuvent être guéris ou peut-être contribuer à guérir par ses contacts avec la nature mais c'est aussi les contacts avec les humains et les meilleurs humains je pense que dans nos chemins collectifs on apprend à distinguer nos complices et ces complicités-là ces complicités sont si fondamentales comme piliers pour continuer à déployer un effort collectif donc ça ne veut pas dire qu'avoir une préférence avec quelqu'un je ne travaille qu'avec celui-là mais c'est à partir de cette complicité de cette force qu'on peut avoir entre quelques personnes de projeter de rayonner d'aller chercher d'autres et puis de soutenir d'autres aussi parce qu'il est clair qu'il y a des situations de faiblesse des situations de peur d'inquiétude d'angoisse même puis l'épuisement que vous avez bien définies et identifiées et c'est sûr qu'il y a l'épuisement mais on est beaucoup de fourmis on est énorme on est une grosse quantité une grande quantité de monde notre défi on est beaucoup de fourmis Isabelle mais on va devoir arrêter là parce qu'on a d'autres parties c'est bon puis je suis désolée je ne veux pas te couper puis tu sais comment j'adore discuter avec toi mais c'est juste pour conclure cette partie pour conclure cette partie-là puis redonner la parole je pense à Martine ou Laurence j'aimerais juste ramener une idée concrète qui avait été mentionnée lors du midi pour la transition sur cette thématique-là sur l'épuisement militant une des participantes avait mentionné l'idée que dans nos collectivités dans nos groupes on puisse avoir une personne comme ange gardien chaque personne pourrait avoir une autre personne être gardien gardienne du soin de l'état émotionnel de cette personne-là en lui demandant comment elle va en faisant peut-être des petites attentions puis c'est une idée en fait que j'ai tout de suite réinvestie au sein de notre équipe puis en tout cas ça semble fonctionner puis comme militante militant on est porteur de flambeau puis peu importe où on va s'impliquer on va le demeurer donc de se rappeler parfois c'est quoi la cause c'est quoi les valeurs qui nous fait qu'on va porter le flambeau encore longtemps j'espère donc merci je repasse la parole à Martine je crois merci Marielle oui c'est ça on m'a passé la parole maintenant à Marianne qui va nous présenter le troisième volet de ce séminaire là alors Marianne je vais partager l'écran pour la présentation à l'instant on le voit que je veux dire Marianne hop j'ai mal fait je vais aller trop vite là puis excusez-moi je recommence bon là ça y va parfait c'est génial comme ça donc je vais passer à la troisième thématique sur laquelle on va se pencher aujourd'hui qui était un des besoins prioritaires de l'enquête FORGE finalement qu'on peut résumer avec ce long titre identifier des approches et des stratégies permettant de travailler ensemble à l'atteinte d'objectifs communs tout ça en dépit de visions divergentes et en portant une attention particulière aux réalités aux visées des personnes marginalisées donc si vous avez été avec nous hier vous avez on a parlé du fait que les gens qui ont participé à l'enquête FORGE ont témoigné qu'ils ressentaient un besoin notamment d'avoir une structure de formation réciproque puis de coordonner les actions de sorte qu'elles transcendent tous les groupes qui sont mobilisés sur la question de la transition socio-écologique mais il existe tout de même plusieurs enjeux reliés au fait de vouloir effectuer une transition qui est porteuse de justice sociale d'abord parce qu'il y a différentes diversités donc il y a une diversité des secteurs et des organisations qui sont impliquées une diversité en termes de structure en termes d'objectifs et en termes de positionnement je vous donne un exemple quand même concret si on parle d'instaurer une mine de lithium dans un endroit pour un groupe comme un syndicat ça peut être perçu comme une mesure faisant partie d'une transition juste tandis que pour des villageois ou pour des communautés autochtones ça va être perçu comme le contraire parce que c'est sur des territoires non cédés par exemple donc voilà un exemple de ces diversités il y a aussi une diversité dans les types d'actions donc il y a une diversité quand on pense au fait que c'est pas nécessairement tous les groupes qui vont volontiers prendre part à des consultations ou à des pratiques de négociation avec le gouvernement il y en a qui vont préférer l'action directe puis tous ces types d'actions-là coexistent ce qui fait que ça peut être quand même difficile de créer de la confiance parce qu'il y a des méthodes de travail qui sont différentes ensuite il y a aussi une pluralité de groupes qui sont marginalisés et qui sont affectés par les choix énergétiques qu'on fait donc c'est pas nécessairement tout le monde qui va être en situation de donner son avis par rapport aux mesures qui sont implantées par exemple quand on parle de transition puis ça va faire que les impacts vont être encore plus grands sur ces personnes-là par exemple quand il y a de la gentrification d'un quartier suite à des mesures qu'on a décidé d'implanter pour réduire les îlots de chaleur c'est d'avoir des réplications encore plus grandes sur certains groupes marginalisés qui ne vont pas avoir été en situation de donner leur avis il y a aussi au sein du mouvement de transition comme la littérature le dit une homogénéité culturelle et de classe sociale donc on peut on veut faire une transition énergétique qui est portée aux justices sociales mais les personnes marginalisées ne sont pas à proprement parler dans le mouvement bien sûr il y a des personnes qui représentent le milieu communautaire qui interagissent directement avec ces personnes-là mais elles ne sont pas avec nous dans ce mouvement-là donc ça pose tout un enjeu et il y a aussi ce qu'on a relevé en fait c'est que lorsqu'on on veut s'unir derrière le mouvement de transition il y a quand même des asymétries de pouvoir qui demeurent surtout dans une alliance stratégique où il y a des plus gros joueurs qui ont plus de moyens bien ça arrive que ces personnes ces groupes-là auront plus de pouvoir et puis là ça peut ça peut effacer des voies en fait donc l'intention de rendre le mouvement plus inclusif comporte quand même certains pièges et comme Guillaume a fait référence tout à l'heure il y a aussi la question du temps du manque du manque de ressources du fait qu'on a plusieurs dossiers à gérer ce qui complique encore plus le fait qu'on souhaite intégrer des pratiques de solidarité des analyses qui sont intersectionnelles prochaine diapo d'ailleurs il y avait une personne qui a participé à l'enquête FORGE qui le soulignait donc cette personne-là disait le mouvement est fondamentalement blanc et éduqué le mouvement de la transition écologique au Québec du moins celui qui prend la parole au niveau politique et médiatique à cet effet-là il y avait aussi une participante à l'atelier du midi de la transition qui disait que même dans la façon dont on parle de notre action transition énergétique transition socio-écologique on est quand même dans un certain jargon qui est compréhensible seulement par une poignée de personnes qui connaissent ces enjeux-là depuis un certain temps prochaine diapo maintenant je vais aborder les pistes de solutions qui étaient présentes dans le rapport FORGE mais je vais aussi apporter ce que les participants et participantes du midi de la transition nous ont témoigné et les initiatives qui existent au sein du front commun pour la transition énergétique en ce sens donc pour commencer une piste de solution à adopter ce serait de changer son positionnement donc de passer de la posture où on dit on va unifier le mouvement à une posture d'avantage où on se dit qu'on va conjuguer les initiatives de transition avec celles qui existent déjà de la justice sociale on peut partir par exemple d'un enjeu qui est vraiment circonscrit et collaborer avec un groupe qui s'y attarde déjà et puis là ça va nous permettre de solidariser en général et avoir un partage de ressources puis un partage de savoir qui va être fort bénéfique il faut dire qu'il y a déjà certaines organisations qui ont commencé à explorer ces pistes-là bien qu'elles soient complexes de travailler ensemble mais on sait que c'est pas toujours facile puis ensuite il y a une piste qui est en fait de se poser la question qui représente le mouvement pour mieux comprendre d'où on part puis qui on représente sinon il y a le fait de créer des moments d'arrêt qui peut être bénéfique à ce niveau-là malgré l'urgence de l'urgence climatique des causes qui sont défendues par les groupes mobilisés ces temps d'arrêt-là permettent de faire une analyse des groupes qui nous sommes quelles sont les perspectives qu'on porte et d'analyser les biais qu'on a et les privilèges pour mieux comprendre certaines réalités desquelles on veut s'approcher desquelles on veut s'approcher donc il y avait aussi comme piste de solution dans le rapport développer des outils afin que les groupes marginalisés se sentent appuyés par la structure donc particulièrement des personnes issues de groupes marginalisés qu'elles ne se sentent pas seules par exemple quand elles retournent dans leur communauté par exemple collaborer avec des personnes issues de communautés autochtones qu'il y a une structure de support pour eux et finalement les formations je sais qu'on a fait référence déjà dans les parties précédentes à l'écoute active la prise de parole partagée donc ça c'est des choses à considérer et même chose pour les formations qui concernent les dynamiques de pouvoir et le colonialisme donc c'est toujours fort bénéfiques je pense qu'on peut passer à la prochaine diapositive ouais donc je vais vous parler un peu de qu'est-ce que les personnes participantes au midi de la transition ont soulevé par rapport au thème de l'inclusion comme on discutait d'abord il y avait des gens qui ont parlé de mobiliser les outils d'éducation populaire autonome des gens issus du milieu communautaire notamment d'utiliser ces outils-là de sensibilisation très concrets qui permettent de rejoindre les gens directement aussi il y a une personne qui a soulevé qu'on pourrait sensibiliser les gens à travers une lunette locale une lunette territoriale ce qui veut dire quelles sont les injustices ou les oppressions qui sont vécues dans une ville par exemple et réunir les gens autour de ça afin d'instaurer une certaine prise de conscience puis une solidarisation ensuite il y avait aussi la proposition par exemple de faire un glossaire ou un petit pédagogique par rapport aux discriminations qui existent sans nécessairement comprimer les luttes mais juste pour s'y retrouver parce que c'est des questions complexes puis souvent on a des questions sur les termes qu'on utilise puis les expériences qui ont été vécues par d'autres donc un glossaire pourrait être utile en ce sens-là et puis là j'ai comme piste de solution on en a aussi parlé tout à l'heure il y avait un mot plutôt qui l'avait qui l'avait soulevé hier préparer la maison donc prendre le temps de faire les choses il y avait aussi une piste qui disait de laisser libre cours à une liberté d'action participative et par ça on entend le fait que les activités dans les groupes mobilisés sont orientées vers des gens qui ont un profil plus intellectuel parce qu'on demande souvent de prendre connaissance des documents avant de participer à des rencontres d'être assis à des rencontres longtemps d'écouter des présentations magistrales c'est pas fait pour tout le monde et il y a une personne finalement qui ne partageait rien de moins qu'il fallait procéder à un renversement de vision donc au lieu de parler de personnes marginalisées et ainsi les catégoriser comme étant distantes ou à part il faudrait les considérer comme des sources très importantes de savoir et d'expérience qui en fait serait comme un moteur pour le mouvement qu'on essaie de construire ces savoirs-là et au-delà de l'inclusion qu'on prône bien considérer que ces personnes-là vivent le cœur des problèmes auxquels on s'attaque et font donc partie des solutions vivent le cœur des solutions donc ça c'est un peu ce qui avait été dit lors du midi de la transition finalement par rapport à cette thématique plus particulière il y a eu du travail qui s'est fait dans les derniers mois au Front commun pour la transition énergétique qui est quand même encourageant tout d'abord il y a un comité de décolonisation qui existe au Front commun et ce comité-là il vise à faciliter des pratiques et les formations décoloniales antiracistes et inclusives au sein du Front commun donc il y a notamment la participation de Michael-Paul D. Kwekwashiou qui est originaire de Mastoyash qui y participe et donc il y a de l'enrichissement il y a des choses qui se font dans ce comité ensuite il y a le caucus inclusion alliance et convergence dont Laurence discutait tout à l'heure qui lui aussi n'existe pas depuis très longtemps mais qui a fait beaucoup de progrès en peu de temps finalement qui est composé de différents membres donc des syndicats des citoyens etc et qui s'est doté d'un plan de travail qui a même une personne affectée au dossier des inclusions alliances et convergences au sein du Front commun et qui va faire une activité de sensibilisation plutôt large lors de l'Assemblée générale du Front commun pour la transition énergétique qui est un gros groupe de 90 organisations qui se représente à une activité où on va mobiliser des outils d'éducation populaire puis on va montrer que c'est indissociable la lutte contre les inégalités et en fait la justice sociale la lutte contre les inégalités et la crise climatique c'est tout ensemble c'est ça que cette activité là va démontrer et puis finalement il y a aussi dans les cartons une conférence qui est sur la convergence des luttes en partenariat avec le hub le hub de mobilisation pour la justice climatique qui a fait des conférences fort intéressantes sur les thématiques dont je viens juste de parler la semaine dernière et surtout sur la nécessité morale et éthique de se regrouper ensemble puis de faire des actions vraiment qui transcendent nos différences nos différentes cultures organisationnelles puis nos visées politiques donc c'est à peu près ça pour cet enjeu-là c'est quand même un gros morceau merci beaucoup Marie-Anne on n'a plus beaucoup de temps pour discuter mais je ne voudrais pas vous couper si vous avez quelque chose d'essentiel à dire sur cette partie-là de la recherche parce qu'elle est primordiale comment travailler ensemble c'est primordial alors je ne sais pas s'il y en a qui veulent se prononcer pour le hub on vient de recevoir moi en tout cas j'ai reçu un lien pour pouvoir regarder ce qu'on a manqué avec tout ce qu'il y avait la semaine dernière on en a peut-être manqué mais là on a un lien pour revoir le hub de la semaine dernière et les conférences alors je ne sais pas s'il y en a des gens qui veulent se prononcer légèrement et brièvement parce qu'on arrive à la fin de notre temps ou si Laurence tu veux conclure tout de suite parce que je pense que c'est un point essentiel mais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps c'est un point essentiel d'arriver à travailler ensemble et se trouver un moyen de surmonter parfois certaines petites différences puis faire réapparaître nos convergences c'est ce pourquoi on se bat en général c'est de retrouver pourquoi on se bat puis la raison pour laquelle on le fait et de peut-être focusser vers ce qu'on a de commun plutôt que de focusser sur ce qu'on a de différent qui va faire qu'on arrive à quelque chose donc Laurence je te laisse la parole merci Martine bien peut-être dire en fait le front commun pour la transition énergétique a été fondé en 2015 Carole nous le rappelait hier Carole Dupuis puis c'est vraiment depuis les tout débuts que tu sais il a été décidé bon c'est transition énergétique dans une perspective de justice sociale en se dotant des critères qui vont dans le sens justement d'une certaine convergence certaines alliances avec d'autres luttes sociales et malgré tout ça reste vraiment un défi puis je trouve ça beau de voir que bien certaines personnes du front en particulier parce que ça prend toujours des porteurs des porteuses pour faire avancer ces choses-là mais ils lâchent pas le morceau il y a eu des demandes de subvention qui ont été faites bon un petit financement de la fondation Béatis a fait en sorte que cet hiver il y a deux personnes qui travaillent à temps partiel là-dessus qui permettent d'avancer du travail pour les initiatives dont Marianne vient de faire mention ça fait que c'est ça c'est complexe par essence parler de questions d'alliance de convergence ça fait un certain nombre d'années que c'est dans l'air aussi puis puis là on essaie d'avancer j'essaye d'être là moi aussi quand je peux aux travaux du caucus mais c'est ça assez humblement essayer d'avancer vers une meilleure intégration des luttes puis aussi ça je me rappelle tu viens de te faire mention Marianne quand on était dans le Midi-Forge il y a quelqu'un qui a mentionné puis ça on a vu apparaître plein de petits cœurs dans l'écran la personne qui avait mentionné comment c'était important on parle de personnes marginalisées comme si elles étaient au bord puis elle illustrait très bien puis là on voudrait que ces personnes-là soient au cœur puis comment est-ce qu'on peut finalement même revoir notre vocabulaire justement pour faire en sorte qu'on se soit plus accueillant puis que en tout cas c'est donc ce sont des c'est une des questions complexes qu'on a tenté de fouiller un peu à travers le projet FORGE vous avez pu voir qu'on est allé sur des terrains assez bon on dit divers et donc c'est ça avec les possibilités que ça représentait mais aussi les limites on avait des limites en termes de temps en termes de ressources aussi mais donc on a pu avancer un certain nombre quand même de pistes puis ça a été vraiment stimulant de vivre aussi ces échanges-là dans le cadre des midis de la transition FORGE puis les gens ont particulièrement apprécié aussi la formule c'est-à-dire qu'on envoyait à l'avance des capsules vidéo avec les résultats de notre projet puis quand on était en atelier bien on reprenait pas ça on allait directement vers des échanges où les expériences puis les savoirs des participants et participantes étaient mis en valeur ça fait que les gens nous ont dit dans l'évaluation des rencontres vraiment avoir apprécié cette formule-là ça fait que on espère que ce type de rencontre-là puisse continuer de vivre au front commun alors c'est ce que je pourrais dire comme en termes de conclusion mais aussi inviter les gens à suivre les autres séminaires du cycle de séminaires Résistance Forge il va y avoir puis Andresse si tu voulais mettre dans la conversation peut-être le lien mais le 4 juin prochain séminaire un séminaire de cartographie des conflits socio-écologiques pour une éducation relative à l'environnement qui soit socialement critique donc ça va être il va y avoir aussi dans cette journée-là un atelier de cartographie participative Québec-Chili le 10 juin il y aura le séminaire Perspectives éco-féministes de résistance à l'extractivisme et le 17 juin le séminaire le dernier du cycle reconstruction des liens société nature éco-citoyenneté et alternative au modèle extractiviste alors moi en tout cas j'ai mis ces trois rencontres-là à mon agenda et puis Marie-Ève je vois que tu as une main levée donc oui bien vu que c'est enregistré je veux en profiter pour que ça soit bien en tout cas dire qu'un projet comme le projet FORGE qui est un projet à la base un projet de recherche un projet universitaire nous a vraiment permis de sentir que ça contribue à la mobilisation sociale à la militance à quelque part sur les enjeux de justice énergétique puis je suis inquiète parfois de vous voir Isabelle, Laurence puis le milieu universitaire débordé par vos contextes bureaucratiques à l'université qui vous permettent pas nécessairement de vous engager à la hauteur de ce que vous aimeriez dans les luttes sociales puis j'aimerais vous dire comment on apprécie de notre côté en tout cas comme organisation de solidarité plus communautaire lorsque vous êtes là lorsque vous menez des projets de recherche qui contribuent à nos luttes c'est tellement important puis merci beaucoup Laurence d'avoir conçu mener nous avoir invité à faire partie prenante de fort j'ai beaucoup appris beaucoup apprécié merci merci Marielle puis un grand merci à toi à Martine à Maud c'est ça bien je vais dire merci aussi à Isabelle à Marianne et à Guillaume mais je pense là je pensais en particulier à vous des groupes communautaires écologistes qui ça a été tellement de bête dynamique dans ce projet-là puis moi j'ai tellement appris puis entre autres j'ai tellement apprécié nos ateliers de co-analyse qui nous permettait d'aller vraiment plus loin avec la première analyse que Guillaume et moi avions pu faire et puis c'est ça ça fait que ça a été une très belle expérience puis oui avec des renoncements comme tu viens de l'évoquer là tu sais des fois on voudrait justement pouvoir s'impliquer encore plus dans les activités que chacun de vos organisations mène mais voilà ça fait que pour pas s'épuiser bien on essaie pour revenir sur notre table de tantôt mais c'est ça disons nous qu'on contribue à la hauteur de ce qu'on est capable de faire et bien je terminerai peut-être puis là j'avais une diapo pour ça mais en tout cas je ferai pas toute la manipulation pour la repartager mais j'invite tout le monde à aller visiter notre site dans le notre page en fait du projet Forge dans le site du Centre R vous allez trouver là les capsules vidéo qu'on a produites jusqu'ici puis le rapport qui va être très bientôt en ligne alors voilà mais merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous puis à bientôt pour le prochain séminaire merci beaucoup Laurence merci merci bonne journée bonne fête de semaine merci merci merci